Parashat, kitavo. Alors c'est une parasha avec beaucoup de particularité. Parce que tout ce qui est marqué, si la particularité de la parasha de la semaine dernière, kit et tse, c'était qu'il y avait 74 mitzvot dans la parasha. Moshé il a répété au clal d'Israël, Mishneh Torah, toutes les mitzvot. Là dans cette parasha, il y a des choses très puissantes parce que il y a des messages d'amour qu'à Kadosh Baruchudia au clal d'Israël où on n'a jamais vu, je crois que ce que je vais lire tout de suite, il n'y a pas dans une autre parasha. Il y a aussi les clalotes qui sont étonnantes. Et dans la même parasha où on va dire des mots tellement d'amour au clal d'Israël, il y a les clalotes, des malédictions très très dures. 98 clalotes, c'est marqué dans Rashi au début de la parasha de la semaine prochaine. Les ménés israélisants verdis. Et il leur a dit, vous inquiétez pas, vous le peuple d'Israël, c'est vous qui allez rester jusqu'à la fin des temps. Donc les clalotes ne sont pas là pour vous faire peur ou vous rabaisser. Au contraire, ils sont là pour vous donner de l'éternité. Donc il y a un secret dans ces clalotes qui viennent garder l'alliance et la pérennité de notre alliance avec à Kadosh Baruchud. On a aussi les Bikurim. Et après les Bikurim, les prémices, il y a aussi comme ça des messages. Tu te réjouiras de tout le bien qu'Hachem t'a donné. Plusieurs fois dans la parasha. Dès que la lote, c'est marqué déjà, il est marqué deux fois dans la parasha. Et même dans les clalotes, il y a comme ça, c'est marqué, tu sais pourquoi tu en es arrivé là ? Si tu en es là, c'est parce que tu n'as pas servi Hachem avec joie. Donc dans cette parasha, on nous dit, tu sais quoi ? Tu as réussi ta récolte. Tu as eu un résultat exceptionnel. Amène les premiers fruits au Bet Amikdash. Avant de manger les premiers fruits, tu amène les prémices. Il y avait une cérémonie et un événement exceptionnel. Comme il dit là-bas dans l'Agmara, il fallait peindre les cornes du taureau avec de l'or. Si tu y avais des moyens, il fallait amener des paniers en or. Le pauvre, il amenait des paniers simples. Mais le riche, des paniers en or. C'était un événement de remerciements glorieux à Akkadosh Baruch Hu. Et à la fin, c'est marqué, tu as fait ça, maintenant, tu peux te réjouir de tout ce que tu as. Tu peux être heureux, tu peux profiter Vessamarta, Becholatov, toi, ta famille, quelque part, comme un sentiment d'accomplissement de ce que tu avais à faire. Et ce sentiment-là d'accomplissement, il va, il se renforce au fur et à mesure d'être à la roche de la paracha. Je vais revenir sur Vessamarta, Becholatov. Je cite les points puissants où quelque part, comme si cette paracha vient boucler quelque chose, donner un sentiment, finis ta mission, tu es heureux. Tu finis pas ta mission, tu n'es pas bien. Première chose, Samarta, Becholatov. On a cité le Horachayim Akkadosh qui dit, attention, si tu veux vraiment profiter Becholatov, c'est la Torah. Atov, c'est la Torah. C'est-à-dire que maintenant que tu as fini, tu as eu, bon, Hashem, une richesse extraordinaire de ton chant cette année, va étudier aussi. Parce que Becholatov, il dit le Horachayim Akkadosh, c'est la Torah. Kilekartov. Et il dit le Horachayim connu, que j'aime bien citer dans cette paracha. Si les gens connaissaient la beauté metikout vaarevout la Torah, la douceur et le bonheur d'étudier la Torah et d'accomplir la Torah, ils se seraient affolés. Je vous dis, c'est les mots du Horachayim. Hayoum ishtagaïm ou mitlaatim achareha. Ils auraient couru après elle comme des fous. Et tout l'or et l'argent au monde n'auraient eu aucune valeur. Kiyat Torah, kolelet, kola tovot shebaolam. Car la Torah inclut tous les bonheurs qu'il y a dans le monde. Tous les bonheurs. Tous les bonheurs qu'il y a dans le monde. Comme ça nous écrit le Horachayim. Le Rav Elbaz qui est dans la photo derrière moi. Rav Ouvène Elbaz qui a qui a ramené des milliers de gens à la Tshuva, des dizaines de milliers. Il a cité dans la fête le mercredi soir pour ceux qui étaient. il a dit c'est une Ségoula d'étudier le Horachayim à Kadosh. Il a dit que c'est une Ségoula à la Parnassah, c'est une Ségoula au mariage, c'est une Ségoula. C'est connu chez les chassidim on étudie beaucoup le Horachayim à Kadosh. Hein ? Très vrai. Chez les chassidim ils ont même imprimé toutes sortes de séries de Horachayim. Quand j'étais dans un voyage en Israël quelqu'un qui m'a offert les cinq Horachayim ils l'ont découpé ils l'ont fait séparément il m'a dit nous on offre gratuit c'est une très belle série il m'a dit je te donne deux séries comme ça tu mets dans les synagogues parce que pour les chassidim Horachayim c'est et le Horachayim lui-même travaillait pour sa Parnassah il était Kodesh Kodeshim le Baal Shem Tov il a dit quand j'arrive en Israël ensemble on va amener le Mashiach mais le Baal Shem Tov n'a pas réussi à arriver c'était pas mais le Horachayim il est monté en l'Erette Israël il est enterré à Ar-Azétim et à Badai et le Horachayim il y a des gens qu'il étudie toutes les semaines toutes les semaines et il nous écrit ces mots-là alors lui il a travaillé pour sa Parnassah et le roi un jour qu'est-ce qu'il faisait il était diamantaire bijoutier diamantaire il faisait des bijoux des très beaux bijoux plus de bijoutiers et lui il faisait comme ça il travaillait dès qu'il avait assez d'argent pour 2-3 mois il arrêtait et il allait étudier toute la journée jour et nuit jour et nuit voilà et on pouvait pas le faire travailler dans les jours où il étudiait un jour le roi il devait marier sa fille et il lui a dit écoute il faut me faire les bijoux il lui a dit dans 3 mois il dit mais je peux pas je dois la marier il dit moi je peux pas c'est comme il nous a écrit dans cette paracha les gens ils seraient devenus fous si rien qu'il savait la méticoute il y a tous les tovots de chez Baolam dedans alors il a il a jeté dans la fosse au lion c'est l'histoire connue que l'orachayim a été jeté à la fosse au lion et les lions sont venus autour de lui écouter la Torah qui étudie et le roi du coup il a plu ça a fait un kidou chachem extraordinaire mais pourquoi parce que l'orachayim il savait c'est quoi il dit la Torah inclut tous les bonheurs du monde tous les biens du monde pourquoi ça vient à la fin des prémices pourquoi encore si j'explique tu te réjouiras de tes fruits très bien mais la Torah elle écrit bien soit au niveau matériel soit au niveau spirituel tu as accompli ta mission tu peux profiter maintenant de tout tu auras que du bonheur c'est quoi le secret pour et c'est pas fini juste après vient la mitzvah de ou ramah asrot pas beaucoup de gens savent c'est quoi cette mitzvah tous les 4 ans alors Teddy il sait parce qu'il était là lundi au chiour tous les 4 ans il fallait distribuer tous les mahasrot de la maison tu prélevais les mahasrot le mahaser l'achon au lévi le mahaser à la truma au koen le mahaser à ni pour les pauvres le mahaser chez ni pour monter à Yerushalayim tu pouvais les garder à la maison les distribuer selon tes intérêts tu as le droit si tu as un neveu koen hein Mickaël tu veux donner à ton oncle tu peux les donner donc tu peux avoir des intérêts mais à la fin tous les 4 ans il faut tout distribuer la Torah elle ne veut pas que l'homme il se fasse un stock de mahasrot il faut les donner c'est le but du mahaser entre guillemets même le mahaser que ça filme le mahaser d'argent il ramènera Frahim Faladji que le mois des mahasrot pour les animaux c'était le mois de Elul donc il dit que c'est quand que l'homme il doit faire les comptes finales de ses mahasrot de l'année c'est le mois de Elul il conseille avant Rosh Hashanah qu'un homme s'assoie il fait les comptes alors cette semaine on a fait sortir la lecture du schéma très intéressant savoir les horaires le mérite de celui qui fait attention aux horaires avec des histoires qu'on peut raconter aux enfants la semaine prochaine on va faire sortir le mahaser mais qu'est-ce qui est marqué à la fin des mahasrot tu as fini tu as fait ta mission bien tu n'as pas fait d'erreur tu demandes à Kadosh Baruch ou écoutez le sentiment d'accomplissement de ton devoir tu finis tes prières tes machins tu dis Hachem regarde-nous du ciel avec le regard le plus sévère et le plus profond et tu nous bénis mais c'est un regard sévère il dit Rashi oui celui qui donne bien les mahasrot aux pauvres et aux koanim alors il renverse tous les rigueurs tous les dînes en miséricorde tu as bien fait ta mission c'est plus des clalotes c'est des brachotes maintenant et tu nous bénis il dit Rashi regardez Rashi nous on a fait ce qu'on avait à faire fais-toi ce que tu as à faire envers nous ce que tu as à faire donne-nous tout ça veut dire c'est rare qu'on voit comme ça qu'on peut dire à Akadosh Baruch Hu alors on sait c'est vrai qu'il n'y a que au niveau du mahaser qu'on peut tester Akadosh Baruch Hu et dire je donne et on verra si ça marche vous savez cette halacha à sourd de tester Akadosh Baruch Hu sur autre chose tu dis Akadosh Baruch Hu j'ai fait les slichot je vais voir comment elle se passe c'est sûr Kachem il t'a promis tu vas venir le tester c'est un manque de émouna tu n'as pas le droit mais sur le mahaser c'est marqué vous pouvez me tester tu as donné de la tzedakah tu as donné du mahaser tu peux dire à Akadosh Baruch Hu je vois comment ça marche après c'est pas à sourd et là c'est ce qui se passe il a fini de tout distribuer tous les 4 ans il dit j'ai fait ce que j'avais à faire fais ce que tu as à faire qu'est-ce que tu as à faire tu nous as promis tu nous as dit comme ça si vous allez aller dans mes chemins je donnerai des pluies attends il y aura de la marchandise trop qu'on ne pourra pas gérer tellement il y en aura voilà alors béni le clal Israël et red sabatral audash il y a même une voix céleste qui sortait qui disait tu as fait ce que tu avais à faire l'année prochaine tu reviendras avec autant et plus d'abondance alors on a posé la question ce monsieur là il ne va jamais mourir pourquoi parce que il y a une promesse bon on ne va pas rentrer dans les réponses mais en tout cas c'est un enfant ou bien qu'il va devenir vieux il ne pourra plus aller à Yerushalayim et il n'y aura pas la bracha mais en tout cas qu'est-ce qu'on est en train de voir là et juste après écoutez-moi bien parce qu'il y a des choses particulières dans cette paracha vous avez déjà vu étape 1 les bikourim avec la promesse de joie à la fin joie spirituelle d'après Laura Chaim joie matérielle selon le pshat deuxième le biourama asroth avec la demande à Kadosh Baruch voilà j'ai accompli ma mission accompli la tienne c'est énorme on n'a jamais vu comme ça des choses autant précises c'est pas terminé la bracha que Hashem il dit je te promets une année ça va marcher à la folie tu reviendras ici l'année prochaine autant joyeux et plus et à la fin la notion de Hamsegoula je veux que tout le monde sorte de ce cours en sachant c'est quoi Hamsegoula le peuple d'Israël il s'appelle Hamsegoula un peuple précieux précieux dans les mains d'Hachem il dit comme les diamants et les liesses d'argent ou les bijoux ou l'or l'homme il le garde précieusement parce que c'est quelque chose de très précieux à Kadosh Baruch il dit vous êtes mon peuple précieux parmi tous les nations je vous garde dans mes mains je vous lâche jamais du regard là c'est marqué comme ça mon cher Abbé il dit au clal Israël je vous ordonne aujourd'hui de faire la Torah de Mitzvot vous les ferez de tout coeur alors toi tu as choisi Hachem pour être ton Dieu unique tu l'as choisi Hachem il t'a choisi le même langage toi et Marta alors tu as choisi pour être Hamsegoula ka Asher diberlecha tu vas être le peuple Ségoula comme il t'a dit ou les titres tu vas être supérieur à tous les nations son peuple son peuple Ségoula d'accord comme il t'a dit et te rende supérieur et louange et fierté etc mais au milieu c'est marqué ça colle pas ça colle pas ça colle pas tu es en train tu es en train de dire qu'Hachem il t'a pris comme un peuple unique comme il t'a dit et garder tous ces mitzvot ces mots là n'ont aucune place ici pourquoi on est pas en train de dire fais les mitzvot on est en train de dire Hachem il t'a choisi alors il dit l'orah Haïm à Kadosh encore une fois quatre explications mais une des explications il pose cette question il dit tu es le tu es le regardez votre qualité il dit le fait qu'il t'a donné les mitzvot c'est aussi un témoignage d'amour parce qu'il ne les a donné que à toi il t'a donné ses mitzvot il t'a confié les choses les plus chères à lui donc ça rentre dans les louanges pas dans les devoirs un homme il doit sentir cette fierté et dans tout ça arrive la paracha des clalottes waouh après tous ces promesses ce bonheur c'est et si tu ne feras pas waouh toute la Shoah elle est marquée dans la paracha ma mage difficile à traduire tellement il y a hein je ne veux pas que tu mais tout ça c'est parce qu'il y a une alliance que Hachem nous a promis de nous garder pas temporairement Hachem il est c'est marqué on est il est emprisonné c'est dur de dire ça parce que vu qu'il nous a choisis pour toujours sinon on s'en va qu'est-ce qu'il fait il ne peut pas prendre quelqu'un d'autre donc il est obligé de nous ramener avec des cordes parce que cette alliance c'est une alliance d'amour éternelle et donc il y a ces deux côtés mais en tout cas ce qui ressort dans cette paracha c'est ce sentiment d'accomplissement de mission c'est à dire il y a celui qui fait des belles choses mais il ne va pas jusqu'au bout il n'accomplit pas c'est valable par rapport à ce que Hachem nous a dit de faire la Torah et les mitzvot c'est valable mais aussi chacun par rapport à sa vocation un peu dans le monde on va lire à Rosh Hashanah on va dire une phrase très forte que Dieu tu te rappelles de tout ce qui se passe dans le monde dans les irronotes de tous les actions d'un homme et pourquoi il a fait ses ruses pourquoi il est parti là-bas et qu'est-ce qu'il voulait faire et c'était quoi ça ses pensées tout tu te rappelles les actions d'un homme face à sa mission chaque homme il a sa mission et il dit le Gaon de Vilna et je crois que c'est cité aussi dans le Baal à Tania avant les gens ils allaient chez le prophète ils disaient c'est quoi ma mission à lui il disait toi tu vas aller étudier la Torah tu vas devenir un génie tu vas enseigner la Torah au peuple d'Israël toi donateur toi tu vas toi tu auras une grande famille comme on a raconté cette semaine et en Israël des gens ma belle-fille elle a une cousine qui a 18 enfants toi ta mission c'est ça toi c'est de guérir les gens de les soulager toi c'est ci chacun l'est mais il dit le Gaon de Vilna aujourd'hui on ne sait pas c'est quoi notre mission il dit on doit faire tout ce qui se présente à nous et dans ce qui se présente à nous Hachem t'oriente comme ça écrit on fait le fait de vouloir servir Hachem et de faire ce qui est du mieux de toi pour Dieu pour le clan Israël pour ta famille pour tu arriveras à trouver c'est quoi sa mission et il n'y a pas plus beau que celui qui accomplit sa mission prenons les éléments matériels on a cité le Chovot al-Vavot qui a des gens qui ont de l'argent qui est une vengeance contre eux parce que cet argent elle les a éloignés de Dieu les éloignés du peuple d'Israël il est venu à la synagogue il voulait acheter la petite rata Echal l'autre il a dépassé le gaba il a triché je ne viens plus à la synagogue quoi ? ça veut dire que parce qu'il y avait des moyens tu ne viens plus à la synagogue ça c'est une argent de vengeance mais une argent de bénédiction c'est une argent c'est une argent qui fait contraire tu sens comme il sent qu'il a assez alors il dit maintenant dorénavant c'est pas grave j'arriverai au travail à 11h j'ai eu à étudier un petit peu dorénavant je n'ai pas donné 10% je donnais 20% il y avait on était à Charentan chez un tzadik qui a invité le Rav les Rabhanim à la série de Rabhanim il a fait comme ça un petit et il s'est levé parce que c'était aussi un petit gala comme ça pour ce qu'ils sont venus pour les yéchivotes en Israël il a dit moi depuis que je me suis marié on m'a dit ceux qui réussissent c'est ceux qui donnent 20% pas 10 donc j'ai compris il a parlé un peu comme ça tout le monde m'a regardé mais il a parlé du coeur il a dit alors peu importe 10, 20 on verra dans la feuille du marasser la semaine prochaine avec tous les règles peu importe mais c'est un exemple on utilise toujours l'argent comme le matériel pour montrer qu'est-ce qu'un homme est capable de faire parce que le pouvoir d'un homme c'est ses moyens mais en tous les cas quelqu'un qui venait au Betamigdash et il repartait avec un sentiment il le dit dans la paracha Dieu il dit tout ce que tu m'as ordonné j'ai fait je devais donner de temps aux pauvres j'ai donné les pauvres ils sont contents je devais monter moi-même manger à côté du Betamigdash le maasser chéni je suis content j'ai vécu un peu l'ambiance du Betamigdash avec les Kohanim comme il dit le tosphote pourquoi c'est marqué que quand tu amenais ce maasser chéni et tu le mangeais à Jérusalem alors tu apprenais la crainte divin parce que tu es allé tu te levais le matin tu es allé au kotel tu vois les Kohanim comment ils servent Hachem ça te disait moi aussi j'ai envie de faire comme quelqu'un il a dit pourquoi il faut aller voir les Rabanim parce que quand tu vois leur puissance tu sais que ce Rav là il connait tout le chasse tout le rouchalmi quand on dit ça veut dire avec le rajba le ritba il connait tout ça te donne ça te donne envie toi aussi de faire c'est naturel ah les autres âmes kadosh alors j'ai donné au Lévi le Lévi le pauvre il n'est pas pauvre il est fier il n'avait pas de terre en Israël on leur a donné des territoires comme ça où ils pouvaient habiter mais il n'avait pas de maison personnelle il était consacré pour enseigner la Torah au clal Israël après il est venu Issachar et il s'est associé aussi à devenir les enseignants mais de base c'était Lévi mais quoi il est mis en là toute la journée en train de servir au bête amigdash je les ai soutenus comme ça là comme c'est marqué en amenant il y aura chez moi à la maison j'ai fait ma mission un homme avant Rosh Hashanah on arrive c'est un moment où il réfléchit un homme il se dit j'ai fait j'ai pas fait je suis assez bien je suis pas assez bien Hachem il nous juge à Rosh Hashanah il voit qu'est-ce que tu as fait quelle est ta mission alors il racontait là-bas il y avait un riche américain qui s'occupe du très très riche il a raconté dans cet événement l'histoire du Rav Israel Salander Rav Israel Salander il est arrivé quand il était à Paris il y a 200 ans c'est une vraie histoire parce que lui-même ce monsieur c'est un très grand il s'occupe du monde de la Torah puisque il raconte comme ça Rav Israel Salander il est arrivé il voulait boire quelque chose il s'est assis dans un petit café comme ça il a demandé à boire il lui en donnait à boire il faut payer 10 euros à l'époque c'était 100 francs je sais pas il dit mais je ne commande pas un verre d'eau ça coûte cher il lui a dit le serveur mais tu payes pas le verre d'eau tu payes la verdure c'était un bel endroit il dit tu payes tous les serveurs en fait il y a un contexte il a fait un cours à ses élèves il leur a dit ce monde aussi il est cher HM il nous donne il nous met autour de nous des belles choses mais après il faudra payer comment on va payer alors celui qui est fonctionnaire comme le serveur il paye pas c'est gratuit mais celui qui boit il paye il dit celui qui est dans le monde en tant que serviteur d'HM ils vont pas lui compter ah t'as eu une belle voiture t'as eu une belle maison t'as eu des beaux enfants t'as eu ça non c'était c'est ça c'était mon service c'était mon service c'était gratuit tu mérites maintenant l'Olam Abba à 100% mais celui de tout le lavis c'était que pour 100% on va dire ok t'as bien profité alors on va déduire de tes mitzvot voilà t'as eu la voiture c'était grâce à ça ça c'était grâce à ça alors qu'est-ce qui va te rester alors comme ça il a ramené ce machin l'arbitre à l'inter on est dans un hôtel 5 étoiles mais on est en mission le sentiment c'est ça à quel moment tu peux sortir et être réjoui de la récolte extraordinaire que tu as eu cette année tu as eu des résultats extraordinaires comment tu peux être content si tu as fait tu es monté au Betamigdash tu as amené un panier en or tu as mis des beaux fruits dedans tu as dit Hachem d'abord avant de goûter mes fruits je veux te remercier c'est mon devoir tu retournes à la maison mais tu es heureux de tout ce que tu as tu dis bon Hachem je ne suis pas là à être un gourmand qui ne fait que profiter des cadeaux d'Hachem et qui lui tombe le dos et c'est pour ça que le Hora Haïma Kadosh il dit tu veux un vrai bonheur aussi les Samar Tabecholatov dans l'étude de la Torah parce que chaque juif il a aussi sa part dans la Torah donc ta part dans le matériel tu l'as reçu tu es venu l'exprimer maintenant exprime le bien de la Torah sache là-bas l'accomplissement l'accomplissement si tu sens que tu accomplis ta mission au niveau de la Torah tu seras le plus heureux au monde tu seras le plus heureux au monde j'ai quelqu'un qui fait tchouva avec moi actuellement et il avance et Shabbat il avance super bien l'autre jour il a fait un siyum il était le plus heureux au monde mais il y a trois ans il n'étudiait pas un mot de Torah mais la Torah ça donne mais voilà un homme il doit pousser avant Rosh Hashanah si on peut prendre un message pousser N'oublie pas que la Torah même si tu travailles tu dois fixer des moments pour la Torah et là-bas ça va combler encore plus parce que comme il a dit le Rav Dessler il y a le bonheur et il y a la richesse les gens ils croient que la richesse le bonheur vient par la richesse mais c'est faux va chez les gens qui sont riches tu les vois plus heureux des fois au contraire je vous le fais en deux secondes des fois au contraire leur richesse leur amène une tonne de soucis la richesse elle-même alors comment on peut arriver au bonheur il faut que d'abord il y ait le bonheur et après la richesse elle vient compléter le bonheur et là ça marche il dit mais le bonheur c'est un bonheur spirituel c'est comment tu es toi c'est indépendamment de ce que tu as et Zewa Hashir qui est un riche dit le Maharal c'est pas ce que tu as ce que tu es si tu as le bonheur spirituel en toi alors pour terminer c'est ce que Akadosh Baruch Hu il dit je vous ai choisi vous êtes le peuple âme c'est goulage vous êtes tous les secrets dans les louanges que je vous ai donné pour vous rendre les meilleurs je pouvais pas je vous rends les meilleurs en vous donnant prends un athlète tu dis c'est pas grave ne passe pas l'épreuve allez tu passes la médaille d'or Miss Ken tu l'as tué tu lui as tout la médaille d'or c'est j'ai le droit à la fin de dire j'ai accompli et si j'ai accompli je peux te demander de me donner parce que même ce que tu vas me donner c'est que les outils de ma mission dans ces mots là il y a le secret de tout Rosh Hashanah tout Rosh Hashanah que Rosh Hashanah il n'y a même pas besoin de s'excuser entre guillemets il n'y a même pas besoin de demander ne demande pas Rosh Hashanah pourquoi ? parce qu'en fait il dit le Ramchal si Rosh Hashanah tu viens et tu dis je veux des outils pour ma mission on ne va pas te les donner pourquoi on t'envoyait au monde ? tu as besoin de quoi ? tout ce que tu veux parce qu'en fait celui qui vient à Rosh Hashanah dans un sentiment qu'il est serviteur d'Hachem il fait régner Hachem et qu'il veut servir Hachem de tout coeur il veut dire j'ai tout fait j'ai tout donné j'ai tout automatiquement c'est lui qui va recevoir même sans demander le mieux à Rosh Hashanah il dit le Ramchal c'est de venir et de prier sur la royauté d'Hachem et moi en fait il dit le Ramchal quand tu pries sur la royauté d'Hachem tu te montres un serviteur qui veut l'honneur d'Hachem alors on va te donner tout ce que tu as besoin pour le faire comme dans une société s'il y a un qui défend le patron qui est là qui travaille bien qui ne veut que réussir qu'on dise qu'il travaille bien on lui donne tout ce qu'il faut qu'il soit à l'heure on lui donne sa voiture qu'il réussisse un costume pour qu'il serve on lui donne tout ce qu'il faut Orbezrat Hachem on a cet amour d'Hakadosh Barucho envers nous que chacun puisse ressentir qu'il est bon dans sa mission qu'il est bon qu'il n'est pas je fais les choses à moitié voilà du 16ème il vient faire les slichotes sentir qu'on est bon dans notre mission tous les brachotes que la paracha nous souhaite Amen qu'on est ça y est Hachem c'est pour ça qu'on lit les clalotes cette semaine qu'Hachem enlève toutes les malédictions de cette année qu'on nous envoie Hachem comme dans ces brachotes là qu'on puisse être heureux joyeux tous les jours tous les jours les Zrat Hachem Amen Amen